salut les amis comment vous allez j'espère que vous allez très bien moi c'est rodolphe et sur cette chaîne je vais vous montrer quelles sont les bases pour faire un montage dynamique pour vos vidéos toi qui se lance dans leur création de contenu sur youtube dans cette vidéo je vais te montrer comment dynamiser une vidéo de face caméra d'un premier pro en fait je vois souvent sur youtube beaucoup de créateurs qui font des vidéos face caméra et il n'arrive pas à dynamiser cela c'est pas parce qu'il ne sait pas comment faire du montage mais il ya des petites astuces des petits trucs facilement que tu peux faire tu n'as pas beaucoup il n'a pas besoin de d'avoir des compétences en fait en montage en montage vidéo avant de le faire donc ce que moi même j'ai testé et ça a marché là dans cette vidéo je te montrer comment dynamiser une vidéo face caméra mobile même si en fait que la personne ne parle pas donc on va se retrouver d'un bonnet pro donc voici je suis dans pour les pots et vous allez créer un nouveau projet normal on va nommer notre projet un petit vidéo face caméra vidéo face caméra donc vous mettez ça sur moi je mets ça sur mon je suis mon bureau et vous cliquez sur ok donc maintenant on somme d'un premier pro et voici mon interface c'est un interface prédéfinie que moi même j'ai j'ai fait à ma j'ai pris en réussite en fait prédéfinie c'est un interface que moi même j'ai prédéfinie et ce qu'on va faire on va importer la vidéo je vais importer la vidéo il ya deux vidéos donc ce sont des vidéos qui n'ont pas il n'y a pas de voix dessus ça la personne ne parle pas en fait j'ai pas trouvé une vidéo qui peut que je peux permettre en fait que je peux prendre j'ai pas trouvé une vidéo qui parle qui est libre de droits qui fait qu'il est dans cette vidéo parce que vous même le savez youtube est un peu stricte à ce point si vous prenez une autre vidéo d'une autre personne qui parle en fait ça il va vous pénaliser mais vous envoyez la bêtise avec sûrement il va pas même publier votre vidéo donc c'est pour cela j'ai jugé bon de chercher une autre vidéo libre de droit mais ce que j'ai trouvé il n'y a pas de voix c'est immobile juste en fait la caméra ça bouge seulement mais ça préfère la faire c'est la méthode que je vais vous montrer c'est pratiquable c'est une autre vidéo que vous même vous faites votre vidéo vous filmez vous parlez comme c'est immobile vous êtes sur place et vous parlez en fait c'est adaptable aussi à votre vidéo donc ce qu'on va faire je vais mettre la vidéo sur la timeline tout d'abord je vais mettre la vidéo sur la timeline donc ça va me créer une autre séquence donc j'ai mis la vidéo sur la timeline donc je peux lire la vidéo en temps réel en déplaçant en fait le en mettant le crochet sur la barre bleue la petite barre bleue là non vous déplacez sur la timeline en fait donc quand vous mettez votre crochet sur la timeline et sur la barre bleue vous déplacez la barre bleue et ça fait la lecture en temps réel de la vidéo donc nous voyons que la vidéo elle est monotone ça ne bouge pas ouais non ça ne bouge pas la personne juste la personne est en train de sourire seulement donc je veux dynamiser en fait cette vidéo non encore faisant il suffit d'aller dans dans les dans le panneau outils ou cliquer sur le ciseaux en fait il ya une lame une petite lame ici ça on a besoin de faire un cut c'est ça qui va te permettre de faire des cuts dans la vidéo ou bien de couper la vidéo donc on va lire je veux qu'à partir de à partir de là où elle commence à sourire je vais faire un cut là-bas oui à partir d'ici quand je fais un autre il fait un cut et je vois non là où elle ferme les yeux et clean les yeux je veux que je coûte là-bas oui ici vous pouvez lisa par image par seconde vous pouvez lire les vous pouvez lire par image seconde il suffit de je vais couper là-bas aussi maintenant je veux dynamiser en fait la vidéo là donc je veux que à partir de là où elle commence à sourire je veux je mets ça donc vous cliquez la partie dont la coupe et vous allez dans effet contrôle vous allez dans effet contrôle et vous essayez de agrandir en fait c'est le ce qu'elle laisse que celle je peux dire le format je vais agrandir en fait ça je vais agrandir le la forme la forme là je vais agrandir je veux avoir plus eu je veux que son visage soit visible quoi ouais non donc je vais agrandir ça quand j'ai agrandi je repositionne en fait le jeu repositionne je repositionne ouais un peu comme ça donc ça et dit que arriver là bas ça va jouer mais attendez vous allez voir ouais ouais et ça revient donc on peut dire qu'il ya ça commence à venir il ya de la vie dedans ou bien il ya de la vie ouais la vidéo ça joue là encore un temps ça revient ouais ouais non donc voyons qu'en fait il ya de la vie vous pouvez faire autrement aussi de la même manière dont l'a fait je veux que ça je veux pas que ça vienne brusquement comme ça je veux que ça vienne de graduellement en fait ça vient petit à petit petit jusqu'à ça agrandir en fait donc ce que je vais faire je vais revenir sur la taille normale je réajuste sur la taille normale que j'avais de base à 100 ans je crois ouais donc c'est bon maintenant j'ai vu que ça ça grandit graduellement non un peu comme zoom quoi zoom qui est graduellement non ça vient petit à petit jusqu'à ça grandit ouais donc ce qu'on va faire on va activer notre minuteur ici notre animation vous activez ça non je veux je veux qu'à partir d'ici là où j'ai coupé à partir de là bas donc ça va mettre un point ouais sami ça a mis un point ici dans ça et du la partie de là bas il y en aura en fait une animation qui va ce qui va se faire je veux que jusqu'à dixi qui un zoom donc je vais choumé je vais jouer je vais ajuster un peu comme ça ouais donc ça dit que ouais un peu comme ça j'ai pas bien fait ça non ça dit que je n'ai pas bien fait on va nettoyer donc je veux qu'à partir d'ici je veux que ça zoom seulement donc je veux que ça vient jusqu'à ici je vais jouer juste un peu je mets comme ça je mets un peu seulement donc c'est ce que je vais faire ouais ok c'est un truc de soumé en fait toi c'est ça c'est ça c'est un truc de soumé ouais donc c'est ça donc pour que vous puissiez en fait dynamiser vos vidéos ou bien vos interviews que vos vidéos face caméra pour youtube il suffit juste d'utiliser deux utiles dans pour les pro utiliser votre cut pour couper la partie où vous voulez que ça soit un peu plus dynamique ça serait plus dynamique si j'ai ajouté en fait un audio ou bien une vidéo et une musique dans dessous donc ça va susciter plus d'émotion mais pour vous avez quand vous allez parler en fait l'émotion va venir de dans ce que vous allez dire donc ça dit qu'il ya des moments forts donc dans ces moments il faut couper la partie là et que vous pouvez zoomer pour que l'est en fait l'auditoire celui qui voit la vidéo qu'ils sont émotionnellement que en fait la partie là est très important c'est pour cela il ya une animation au niveau de la vidéo vous voyez c'est c'est ça même qui pour cela donc je vous j'ai sorti en fait d'aller utiliser ces deux outils là on est les moyens cette petite astuce là que je viens de vous montrer ok si vous avez d'autres questions vous pouvez n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires je vais vous répondre et si tu as aimé la vidéo si tu as appris quelque chose tu peux me retirer et n'oublie pas de liker t'abonner et activer la cloche communication pour ne rien rater ok on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo à plus